bonjour à chacun d'entre vous j'ai à coeur de te confier en secret le succès n'a rien à voir avec la couleur de ta peau avec ta nationalité avec ta localisation le pays où tu habites les relations que tu as le parti politique dans lequel tu milites les diplômes que tu as pu obtenir non mais tout part de ta mentalité car il ne faut pas oublier les pensées que nous acceptons et que nous entretenons définissent ce que nous devenons c'est donc important de réaliser que plusieurs personnes parmi nous ont hélas empêché au ciel à dire leur créateur d'accomplir les décès qu'il avait arrêté pour eux à cause de leur mentalité vous entendez des personnes dit je suis au hasard ou alors des personnes pourriez être simplement fataliste ou que la volonté de dieu soit faite pour moi elle se plonge dans un laxisme terrible comme si justement la vie était une loterie que non la vie n'est pas une loterie faut pas oublier ceci tes pensées ont la capacité de te précéder dans les territoires de tes espérances ta pensée arrivera là où tu veux aller avant toi et c'est pourquoi il est important de façon disciplinée d'entretenir des pensées qui correspondent aux aspirations qu'on a c'est fondamental tu n'es pas venu sur la terre accompagner les autres non tu n'es pas né par hasard non même si ton père était pauvre tu n'es pas condamné justement à mourir pauvre Dieu ne fait exception de personne il ne t'a pas créé simplement pour être la risée de la société toi aussi tu peux réussir faut pas oublier que la vie ne va pas t'offrir ce que tu désires mais c'est pourquoi tu acceptes de te battre il faut donc te battre d'abord en changeant ta mentalité c'est très important d'un rêve que tu as mis en toi n'accepte pas la facilité car même la foi même la foi n'a pas rendu les choses faciles mais toujours possible le matin quand tu te réveilles dit toi je vais y arriver même si les gens autour de toi te disent que tu es ton échec ils ont une pensée autre à ton égard écoute moi bien ce que les gens pensent de toi n'a aucun pouvoir sur ta vie sur ta destinée c'est ce que tu penses c'est ce que tu penseras qui va influencer ta vie qui va impacter ton destin ça c'est très important très important prendre ta vie à main combat le bon combat de la foi atteint tes objectifs car tout est possible à celui qui croit je te souhaite une extraordinaire semaine béni que la grâce de ta compagne que la main de dieu soit sur ta vie et si tu es arrivé des souhaits une fois n'oublie jamais que personne ne peut réussir sans avoir connu l'échec car l'échec est en fait le prophète le prophète du succès dieu te bénisse abondamment prends soin de toi je suis une bénédiction pour ta génération au revoir ralois faux ton serviteur bye bye